C'est un peu de froid, je me rappelle comme c'était hier, de ce qui s'est passé ce jour-là. Evidemment que le temps était excréable, il tombait de l'eau à grands seaux. On se réveillait que nous étions restés longtemps dans les vestiaires, on était sortis chauffés, on était revenus, on était restés longtemps, on a bu des cafés pour ne pas se refroidir. C'est vrai que le match avait été compliqué, l'issue du match avait été défavorable pour nous évidemment, quand je crois que sur cette Coupe du Monde-là, l'Afrique du Sud s'était écrit pour qu'elle soit champion du monde avant de… on a disputé, mais pour moi ça reste un grand moment. Oui, on s'est préparé à mettre beaucoup d'engagement, on nous avait joué en 1993 déjà, deux fois, et on avait fait un match une victoire, on a joué d'abord en France, quand ils étaient revenus après leur apartheid. Et c'est vrai qu'on savait, on s'en donnait un match compliqué, mais eux aussi étaient inquiets de nous jouer, car ils nous avaient déjà joué, ils savaient que ça n'allait pas être facile. Après l'échauffement, c'était passé. À l'époque, les avants ne sortaient pas forcément se chauffer à l'extérieur, on laissait les trois quarts aller dehors et nous on restait dedans, parce qu'on avait toujours un espace, un vestiaire qui était grand et on passait du temps et on se préparait vraiment à mettre beaucoup d'engagement et de combat. Je crois que la préparation, je crois, avait été faite, je crois normalement, on n'était pas du tout inquiets, on n'était pas du tout stressés, on était vraiment en mission de jouer ce match-là et de le gagner, et je crois que l'arbitre en avait décidé autrement, Derek Bivan, et ne voulait pas que la France soit au final. Mais je crois que sur le match, on s'était fait voler, parce que je l'ai revu, je crois qu'il est repassé sur le G21, il y a au moins deux, je crois. Et c'est vrai qu'en regardant de nouveau les images, on s'était bien fait enflé. Mais bon, ça restera quand même un beau souvenir. Je me rappelle de pratiquement tout ce qui s'était passé, avant, pendant et après. Et je crois que ça restera des moments importants dans ma vie de joueur de rugby. Les souvenirs restent. Mais c'est vrai que cette année-là, je crois qu'on avait une équipe pour être champion du monde et malheureusement, le système nous a fait que nous avons perdu un demi-finale. Eh bien, à l'époque, nous, à l'époque, bien sûr, on voyait qu'il y avait des problèmes, mais on ne s'était pas forcément rendu compte de ce qui se passait avec l'arbitrage, car on était vraiment pris dans le match, pris dans l'événement et dans ce combat qui avait été titanesque dans cette eau qui avait été impressionnante. Mais c'est vrai qu'il ne manquait pas beaucoup de points pour passer devant et jamais l'arbitre n'a accordé l'essai qu'il fallait ou on ne s'est pas arrêté pour justement qu'on puisse aller en reste ligne et aller en finale contre les Naux-Zélandais. Après, non. Après le match, on était vraiment en colère, parce que c'est vrai que le match, on aurait dû le gagner. On aurait joué un autre jour avec un autre temps, un autre contexte, je pense qu'on les bat sur 10 fois, on les bat 9 fois. Mais c'est vrai qu'on avait de la colère parce qu'on s'était rendu compte finalement que l'arbitre n'avait pas voulu qu'on gagne. Il refuse trois essais avec des excuses à chaque fois bidon. Il serait vrai que ça avait été compliqué. Et Monsieur Bivan avait été décoré lors du repas de fin de Coupe du Monde. Et quand il avait été appelé sur l'estrade pour lui remettre son cadeau, nous avions quitté la salle justement pour lui montrer qu'on n'était pas content de ce qui était passé. Sous-titrage ST' 501